Sous-titres par Jérémy Diaz Là-bas, ils sont dans ton pêcheur et aux autres sanglots comme il faut dire. Placons-nous à l'arrivée de la société. Allez, quittez-le! C'est quoi ça? On est en train d'être venu à l'inquiéterie. Là-bas! On est en train d'en arranger. Je suis en train d'en arranger. Vraiment. Qui savent pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rocs Dynamico. mesdames et mesdames et messieurs bienvenue critique info samedi week-end chez nous c'est le week-end chez vous peut-être vous venez de commencer et bien mesdames mesdames et messieurs bienvenue aujourd'hui le président félix tshisekedi est encore chez l'oncle sam il continue à recevoir des gens des congolais des étrangers des japonais des chinois les gens se précipitent n'est ce pas pour être reçus par le président de la république question de présenter leur projet présenter leur programme ainsi de suite et il reçoit hier elle a reçu jusqu'à plus d'une heure et puis il faut dire que avant hier c'était plus de 22h 23h il était toujours en train de recevoir les congolais et il est très ouvert pour ceux là qui veulent parler ceux là qui veulent être entendu il y en a qui amène de projets et on a qui amène des idées parce qu'il faut dire le congo a besoin de ça il s'est pro il s'est il se pourrait il se pourrait que le président rencontre donald trump il se pourrait je ne confirme rien en tout cas mais on entend on dit que dans il ya certaines sources qui disent bon donald trump serait prêt à recevoir le président tshisekedi d'autres disent bon il se n'est pas non plus exclu mais je vous garantis déjà que rien jusque là n'est confirmé ce sont des rimeurs vraiment des rimeurs on n'est pas sûr si cela va être possible ou pas et puis il ya encore beaucoup de choses il faut dire beaucoup de choses les journaux ce matin le potentiel félix tshisekedi veut déboulonner le système dictatorial merci à l'outomba simaro merci également à maître lyolo oui maître et lyolo c'est le potentiel qui le titre ce que les gens disent de l'outomba simaro feu rouge c'est la pille le ministre pierre kangoudia mérite la prison le dj benjamin winga insoumis contourne le projet du président félix antoine tshisekedi chilumbo le comité national de protection contre les rayonnements ionisant le comité florimonde niamoga remet de l'ordre dans la boutique le gouverneur atout matouboana s'affiche comme un grand rassembleur de né congo les réalisations du chargé d'émission alain kalangiro chigouzi parle d'elle-même et puis l'honorable caisseur provincial de kinshasa papi epiana zamou honore la femme de maloukou et les élus mesdames mesdames et messieurs bienvenue dans critique info aujourd'hui parlons de la visite du président aux états unis il est retombé probable ce que le pays a besoin de s'ouvrir au monde mais il devrait la coopération amérique et afrique doit à un moment donné être redéfinie pourquoi je dis redéfinie parce que les pays ne se développe pas que par des simples amitiés comme le disait dominique de villepin il disait que les et pardon ça c'était jusqu'à destin il disait le pays n'a pas d'amis le pays a des intérêts le congo gagne quoi dans cet accord dans cette affaire dans cette union ou dans cette alliance ou dans ce partenariat avec l'amérique vous allez vous rendre compte que mesdames mesdemoiselles et messieurs l'amérique ne développe pas le pays l'amérique n'a développé aucun pays dans le monde et puis d'une façon l'amérique n'a pas vocation de développer un pays l'amérique quand il vient traiter avec vous l'amérique parle d'abord de ses intérêts l'amérique parle d'abord de ses intérêts parle d'abord de ce qu'il a gagné dans ce que vous allez dire ce que vous allez faire dans votre deal et nous le congo nous devons aussi mettre nos intérêts en avant comment mettre nos intérêts en avant nous devons avoir des idées claires de ce que nous voulons vraiment faire connaître en réalité qu'est ce qui nous empêche à nous développer ce qui nous empêche à nous développer cette faiblesse mentale c'est cette incapacité d'organisation que nous avons nous avons une facilité de détruire que de construire nous nous aimons le divertissement pas le travail nous n'avons pas la culture du travail nous ne faisons pas un culte au travail nous 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 relativisons le travail nous avons à un moment donné contextualiser le travail alors que le travail c'est un absolu un peuple se développe par la culture du travail or le travail doit être toujours lié à l'excellence on ne doit pas faire le service minimum mais par contre on a travaillé convenablement afin de donner l'exemple aux autres regardez la belle la le brésil par exemple le brésil a su capitaliser ses ressources pour finalement développer son propre pays je ne dis pas que le brésil est aujourd'hui au rang des états unis mais le brésil reste aujourd'hui l'un des bons et grands et pays émergents au niveau de l'amérique latine on peut compter on ne peut pas compter trois pays émergents au niveau de l'amérique latine sans compter le brésil parce que le brésil a su vendre sa forêt le brésil a su vendre son espace géographique le brésil a su vendre les les potentiels ou je veux dire les richesses que le brésil a mais maintenant nous chez nous au congo parce que le brésil ont d'abord compris que le premier l'ennemi numéro un je veux dire le nemi numéro un du développement c'est l'opacité c'est l'injustice la gabégie la corruption il fait d'abord lutter contre ces choses là ce sont des fléaux qui détruisent un pays mais nous en afrique nous entretenons ces choses là nous faisons de nos mieux pour entretenir ce mot alors donc on ne pourra jamais nous on pourra jamais se développer voilà pourquoi donald trump une fois traiter le pays africain des pays corrompus des pays corrompus parce que c'est dans des pays qui finalement génère beaucoup d'argent mais que l'argent ne rentre pas dans les trésors publics le cas du congo le cas du gabon le cas de la du cameroon les cas de beaucoup d'autres pays africains le pays font rentrer beaucoup d'argent mais cet argent là est très mal redistribué cet argent là vous vont je dirais va dans les poches des gens va enrichir certaines familles parce que regardez comment vous voulez avoir des infrastructures sanitaires importantes si toutes vos autorités vont se faire soigner à l'étranger et quand vos autorités vont se faire soigner à l'étranger ça veut dire ils enrichissent les caisses étrangères les caisses ou le trésor public étranger parce qu'ils payent très cher le soin médicaux c'est généralement dans les 7000 8000 15000 25000 100000 dollars pour le soin à l'étranger or si vous avez les 100 mille dollars pour vos soins ici et que vous savez canaliser l'argent des hôpitaux ça peut déjà permettre à la réhabilitation de ces hôpitaux là à l'équipement aux autres disons à équiper les 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 hôpitaux et au besoin même d'envoyer certains pour certains certains docteurs ou comme on appelle à une sorte de renforcement des capacités mais nous n'arrivons pas à le faire parce que on ne peut pas parce que les autorités qui n'ont pas une idée de leadership et veulent se faire soigner à l'étranger oubliant que leur pays aussi à des infrastructures sanitaires qui faudrait en principe réhabiliter ou construire vous voyez vous le problème ça dit le congo est encore au moyen âge le congo est encore au moyen âge je vous prends un exemple vous quittez le congo vous quittez kinshasa jusqu'au congo central à droite jusqu'au congo central mais vous passez plus de 40 villages mais s'il vous plaît aucun dispensaire sérieux aucun même pas un seul pas des zones de santé ou alors rarement c'est dans les grandes villes que vous trouvez une zone de santé pas un hôpital de référence c'est vraiment dans des grandes villes que vous trouvez un hôpital de pardon une zone de santé mais vous ne rencontrez pas un hôpital de référence et même lorsque vous allez dans cette zone de santé il ya certaines maladies que cette zone de santé ne prend pas en charge et vous n'allez pas me dire ce sont des maladies qui caractérisent des grandes maladies non des maladies en tout cas normal quoi des maladies simples des maladies je veux dire primaires mais que l'hôpital ne sait pas prendre en charge parce que l'hôpital n'est pas équipé parce que les centres hospitaliers en question n'est pas équipé et c'est là que ça commence à poser des sérieux problèmes de sérieux problèmes lorsque vous avez dans ces zones là vous trouvez des généralistes comme si dans leur tête dans la tête de notre politique ou dans les villages on ne peut pas souffrir des nerfs non là on peut pas voir des problèmes des nerfs là on ne peut pas voir des problèmes de cancer des seins là on ne peut pas voir des problèmes des fistules non mais est ce que vous imaginez le problème vous imaginez le désastre ce qui fait que une petite attaque d'avc dans un village c'est supposé la mort et comme les gens n'étudient pas comme les gens n'ont pas la bonne information ils disent ah bah c'est kibota et les villages va finalement c'est détruire parce qu'il y aura un conflit qui va naître pas ou mais le n'en a pas celle qui n'a boule les conflits commencent à être là bas et deux ans plus tard vous entendez deux communautés s'entraînt tuer lorsque vous remontez un peu à la source vous allez vous rendre compte que un monsieur était décédé un frère ou un fils est décédé d'un avc mais les gens du village l'ont interprété comme une sorte de mal et comme une sorte de 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 mauvais sort babeta qui est kibota tout ça tout à fait qu'il y a un an babeta et kibota pour tous les équipers cardiaques et d'un avc et d'un avc et d'un an ino papas liéboué à l'aï caraboutou babetie l'okomogob maman à tikalika l'obo komoko médicalement ça s'explique scientifiquement ça s'explique mais parce que vous n'avez pas la bonne information déjà chez vous là bas vous risquez de faire de tout une histoire superstitieuse et les africains sont excellemment dans ça ils ont refusé la science la ration la rationalité et il veut la superstition c'est quel peuple s'il vous plaît nous sommes quels peuples pendant que les autres essaient de trouver des réponses à tout non nous nous essayons de refuser de poser des questions à certaines choses la curiosité qui fait développer un pays la capacité d'oser qui fait finalement développer un pays nous nous avons renié on a dit non nous ne pose pas ce genre de questions ce n'est pas nous mais l'autre là le blanc l'arabe le chinois il pose des questions ils posent des questions il était là plus de sept siècles en angleterre il y avait ce qu'on appelait à l'époque non je vais pas dire sept siècles il ya vraiment beaucoup de siècles la poliomélite est ce que vous savez que la polio faisait des ravages là bas et les gens sont très tués ont trouvé des sorcières comme ça oh il a jeté un mauvais sort il a fait ceci mais il fallait un docteur que j'ai oublié le nom ce docteur là quand il découvre que la poliomélite n'avait rien à voir avec dieu ça n'avait rien à voir avec satan c'était les conditions que nous mêmes nous avons finalement créé et puis ils ont trouvé des solutions le choléra et les autres maladies ça ne vient pas de satan non ça ne vient pas de satan ça vient finalement de nos propres conditions de vie lorsque vous avez la proxion je veux dire une sorte de de promiscuité suicidaire à baroumbou à linguala comment vous ne voulez pas attraper le choléra les maisons sont entassées au point que lorsqu'il pleut les gens finalement ils profitent quand il pleut ils ouvrent leurs dalles leurs fosses sceptiques et il libère tous les excréments s'il vous plaît on est en plein 21e siècle et souvent à 200 mètres 300 mètres de la commune de la maison communale et vous allez voir les rigoles changer de couleur parce que finalement les fosses sceptiques se sont vidées et personne ne sera inquiété ce genre là sont connus identifiés mais personne n'en parle et du coup vous avez des enfants qui sont là qui viennent de naître il ya des enfants qui grandissent il ya des enfants qui sont pieds nus ils vont jouer sous je veux dire sur ce sur ce zone là est ce que vous imaginez un peu mais comment vous ne voulez pas tomber malade dans ces conditions maintenant dites moi où est satan là bas où est dieu qu'est ce que fait qu'est ce qu'est ce que dieu à faire dans vos histoires qu'est ce que satan à faire dans vos histoires les gens n'ont pas simplement la bonne information et les gens n'ont pas la discipline personnelle le bon sens nous l'avons nous en avons nous n'en avons pas et donc même sur des questions sanitaires il ya aucune politique sérieuse aucune politique on ne sait pas nous avons un ministère de santé qui n'est fait que des accords avec les avec les organisations internationales rien du tout sur des vrais problèmes du pays personne n'en parle alors quand toutes vos autorités vont se faire soigner à l'étranger laissant vos 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 hôpitaux mourir qu'est ce que vous voulez qu'on fasse qu'est ce que vous voulez on ne peut rien alors rien et donc je crois humblement que si nous voulons vraiment redresser ce pays nous devons d'abord commencer par refaire certaines choses refaire notre mentalité là je parle que du côté sanitaire que du côté sanitaire mais nous pouvons parler d'autre côté aussi il ya beaucoup d'éléments et à beaucoup d'angles que nous pouvons toucher pour faire comprendre que ce pays a besoin de se redresser mais pour qu'on se redresse le mal n'est pas politique non les mal n'est pas politique les mal est sociologique d'abord le mal est sociologique il faut d'abord recréer les conditions là afin de parler d'autre chose et donc comme je le dis alors mais c'est ce qu'il dit je vais déboulonner le système dictatorial qu'est ce qu'on entend par un système dictatorial le système dictatorial c'est un système où la parole est séquestrée où les libertés sont réduites où les droits fondamentaux sont bafoués et parmi les droits fondamentaux nous avons le droit à la santé nous avons le droit au travail nous avons le droit à nos cultes nous avons le droit de déplacement nous avons le droit d'être bien logé le droit de bien respirer et tous ces droits au congo c'est vrai ces droits là sont bafoués ou ont été bafoués depuis longtemps et maintenant quand il faut détruire ce système oui vous voulez détruire mais en faisant quoi on ne détruit pas un système dictatorial avec les armes non on ne détruit pas un système dictatorial avec je ne sais pas moi des colloques non on détruit un système dictatorial avec une idéologie cette idéologie passe par deux grands facteurs l'éducation et les médias lorsque vous avez une bonne politique d'éducation nationale vous savez déjà que vous prenez en charge tous les enfants qui viennent à naître ceux qui sont en train de grandir et aussi quelques esprits éclairés qui sont déjà assez je veux dire âgés et puis vous avez le média quand je parle du média je n'ai pas quand je parle de médias je ne parle pas que de la télé de la radio mais je parle aussi de l'internet je parle aussi de la presse écrite des livres et autre chose vous devez converger à ça nous devons étudier les méthodes comment faire pour déstructurer je veux dire déprogrammer un homme qui a été mal programmé parce que le congolais faut dire on était mal programmé nous avons été éduqués dans le faux nous avons été éduqués dans le mensonge dans la faiblesse de la réflexion nous avons été éduqués dans la dans je veux dire dans 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 l'irrationnel quoi parce que regardez le même congolais quand il est à kinshasa de la même manière il se comporte quand il va aux états unis se comporte de la même manière regardez les communautés congolaises partout il se trouve être comporte presque de la même manière les exceptions oui il y en a mais en tout cas c'est presque de la même manière et vous savez tout de suite que ça c'est vraiment congolais dans ça c'est le comportement type de congolais même quand il n'est plus dans son milieu naturel parce qu'en fait le problème ce n'est pas le milieu le milieu naturel le problème c'est son adn le code de son existence est finalement détruit le code de son existence est endommagé les principes directeur de sa vie sont des principes déjà émietté des principes déjà corrompus ainsi nous nous sommes un peu je veux dire nous nous sommes nous avons été détruit dans la pensée encore vous êtes détruit dans la pensée vous ne pouvez plus faire autre chose vous êtes comme des fous un fou c'est celui qui a perdu la raison et nous nous avons perdu la raison de vivre on a perdu la raison d'être on a perdu la raison de faire ainsi scientifiquement on n'existe pas idéologiquement nous n'existons pas maintenant il faut exister et pour exister il faut qu'un homme il faut qu'une communauté pense et c'est la communauté de l'élite c'est l'élite qui réfléchit et assurez vous d'une chose l'élite n'est pas celui qui parle français non l'élite est celui qui pense aux solutions à donner aux problèmes c'est comme ça qu'il faut maintenant il faut nous présenter un type d'homme il faut nous présenter une image d'un homme lequel c'est cet homme responsable c'est cet homme qui est capable de répondre de ses actes c'est cet homme qui n'accuse pas dieu qui n'accuse pas satan quand le mal lui arrive c'est d'abord quelqu'un qui se pose des questions qu'est ce que moi je fais quelle est ma part dans cette destruction et quelle est ma part dans cette évolution c'est quelqu'un qui remet se remet en question à tout moment ce n'est pas quelqu'un qui va aller pleurer devant les américains pour dire voilà on a volé mes voies là bas ou quelqu'un qui va pleurer là bas voilà là bas le pays est sous la dictature non on n'a pas besoin des gens qui vont aller pleurer à l'étranger on a besoin des gens qui vont aller présenter à l'étranger un projet pour dire voilà moi je vais faire ceci je vais faire cela et voilà ce qu'il faut pour moi quelqu'un qui a des idées arrêté pour son pays c'est non c'est là dont on a besoin c'est cela dont on a besoin quand aujourd'hui on parle de la médecine au congo mais rassurez vous d'une chose on ne pouvait pas nous avoir des problèmes comment les blancs les américains vont créer pour vous des produits médicinales les produits médicinaux pardon alors que ces produits là la base vient de chez vous ils viennent ici chez vous ils prennent vos plantes ils amènent ça chez eux ils transforment ça ils vous renvoient des produits et vous vous achetez personne ne s'inquiète pourquoi nous pourquoi n'est pas d'avoir un laboratoire équipé au congo pour la transformation de nos plantes en mais en produit je vais dire médicaux ou tout ce vous voulez pourquoi qu'est ce qui manque on fait aujourd'hui aujourd'hui nous savons et puis vous savez c'est la paresse intellectuelle tout simplement c'est la paresse intellectuelle mais surtout l'absence des idées ce qui fait développer un pays ce sont les idées et nous nous n'avons pas malheureusement regardez quand on est au village quand on est malade quand on a mal au ventre maman nous disait qu'elle est causée comme on appelle ça qu'elle n'a qu'à sa mort au bout de la zamba n'a juste la simandakou j'ai cassé on a tout un go mais là et bien c'est fini mes frères même lorsque vous avez une diarrhée vous prenez ce médicament là qu'ici on a grave c'est fini et les qui l'ont prête à ta fois 20 immédiatement vous vous sentez soulagé à l'époque quand on grandit c'est quand on avait des fièvres normalement nous prenions à 4 à sa animaux de la catacique timorobob avant de la bassin un truc comme comme un saut ont des places là on découvre pendant seulement cinq ou dix ou quinze minutes maximum la fièvre disparaît disparaît quand on avait des mots de tête on nous disait et vous sentez que ça apaise la tête mais pourquoi n'est pas développé ces études là pourquoi n'est pas financé ça c'est quel pays qui n'a pas de recherche c'est quel pays qui ne finance pas des recherches un pays qui ne finance pas sa recherche c'est un pays qui ne rêve pas or un pays qui ne rêve pas est un pays mûr pour l'esclavage c'est des pays mûrs pour être à la traîne des autres vous devez avoir le rêve ce qui a fait du japon c'est que le japon et c'est le rêve c'est la curiosité nationale c'est qui a fait de la chine c'est que la chine est aujourd'hui c'est la curiosité nationale pourquoi pas nous c'est la question que les gens doivent se poser tous les jours monsieur le président félix c'est ce qui doit se poser cette question pourquoi pas nous nous nourrissons le monde entier nous fournissons le monde entier tout ce que nous avons lorsque l'humanité a besoin de l'avion nous nous donnons notre cobalt lorsqu'ils ont besoin des voitures nous nous donnons notre cobalt quand ils ont besoin des pneus nous nous donnons notre coton mais alors dites moi mais pourquoi vous ne vous pourquoi vous ne changez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous trouver et celui-ci à vos problèmes parce qu'il ya une paresse intellectuelle une absence d'idées une déconfiguration nous sommes orientés ailleurs au lieu de nous orienter là où les gens vont s'orienter vous remplissez des bars des boîtes des hôtels mais vous videz vous videz les bibliothèques et les centres de réflexion mais comment allez vous développer comment allez vous vous développer aujourd'hui nous savons tous quand que les gens ont des problèmes y'a nous autres nous qu'on va passer seront les macas dans mon dongo pendant sept jours de façon à filer le matin comme le soir se relier en go mais rassurez vous d'une chose vous êtes fort après vous sentez vraiment un soulagement on dirait un peu comme si on vous toucher le dos bon tiens on a mon kongobo aussi lui mais après un moment tu quand tu lâches tu relâches deux mois après aux ongles d'un problème donc on comprend qu'il y a une sorte d'une efficacité mais non qu'est ce qu'il faut faire il faut travailler sur le dosage il faut faire des bonnes études sur le dosage tout le monde mange le monde donc oui on mange ça pourquoi tout le monde mange les macas le noix de collant mais on mange ça pourquoi ça fait quoi dans le corps humain et nous nous laissons comme ça entre les mains des charlatans qui passe dans bas là bas la nama zétena bongo à c'est mimo gomboro moupé choux pécho lapin bu mamama si ma mamak a mamak a mamak butou manaboutou tout ça vous avez des noms et des noms et des noms et des noms et des noms qui pour va suffisamment comment on est sadique qui ne respecte pas la femme du coup vous avez ça mais personne n'arrive à scientifiser ça si le terme existe nous n'arrivons pas à mettre ça en termes et à sciences tôt étudier en go mou gombo ça fait quoi en coro et c'est la canine mais les gens ont peur d'en parler parce que tout est tabou mais je comprends rien en coro ça fait quoi dans le corps humain on sait tout ce que c'est que ça fait mais prenez ça étudier ça trouver des solutions à des solutions il ya bien calculer les dosages vendez sa commercialiser ça ça rapporte l'argent la caisse et à l'état nous pouvons nous avoir une pharmacie africaine la plus élevée figurez-vous que si nous travaillons nos plantes médicinales nous les transformons vraiment en médecine en pharmacie mais en togolais calciensio et la chine de l'écart chien chine aujourd'hui la chine a trouvé une solution de faire des problèmes ya malaria la chine et cours plus n'a pas besoin d'aspirine bandole vargine tout ça non la chine a trouvé sa propre solution aux problèmes de santé la chine dit par exemple non moi et une santé d'habituer à malaria t'as acquis ce n'est pas un goût nous pouvons le faire aussi à l'équateur tout à l'acquis de témoire au besoin d'un ami nongaï ma personne de tiwana et l'ombre de minongaï j'ai oublié le nom je vous avais montré lors de la vidéo et l'ombre de minongaï mais c'est comme ça c'est par terre il y a des gens qui ont des problèmes ya bah ya 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 non mais mes frères la panne au niveau de la tête c'est pourquoi il faut que félix tshisekedi qui n'échoue pas parce que je le dis monsieur le président vous n'avez aucune raison de jouer les gens qui racontent que non moni félix ça n'a qu'à côté conditions difficiles c'est faux et archi faux monsieur le président félix est venu au bon moment de l'histoire pendant que le pays est déchiré pendant que le pays a plus de problèmes c'est là les c'est là que les leaders naissent les leaders ne n'est pas quand il ya des choses normales non les leaders naissent quand le problème le pays a des problèmes moïse n'est pas né lorsque l'afrique lorsque leur son peuple était bien non moïse est né lorsque son peuple était en captivité et il faut qu'il y ait la captivité pour que les leaders naissent alors les leaders sont là pour célébrer les problèmes les leaders n'ont pas peur de problème les leaders célèbre le problème quand il ya la dictature les leaders naissent pour créer la démocratie quand il ya des obstacles les leaders naissent pour regarder les opportunités à travers les obstacles nous n'avons pas besoin des gens qui pleurnichent un mandat on l'a pour l'exécuté pas pour se plaindre à tout moment on est on est on en a assez de parler des kabiles à tout moment maintenant il faut changer les choses c'est maintenant qu'il faut travailler il faut arrêter cette gouvernance des plaintes arrêtons cette gouvernance des gens qui se plaignent à tout moment on a tué ce pays on a tué ce pays mais après et après et après les leaders ne sont pas là pour clamer leurs problèmes les leaders parlent des solutions quand ils trouvent des problèmes ils disent dieu merci nous allons travailler parce qu'ils aiment le travail ils aiment les challenges c'est le bon moment le mot le congo est détruit un son retentit dans le secret c'est le son de la reconstruction il ya une génération qui est en train de naître cette génération qui va transformer ce pays qui va changer ce pays cette génération vous n'allez pas changer ce pays sans elle et je suis d'accord que je fais partie de cette génération là il ya des milliers de milliers de milliers de personnes qui ne fléchiront pas devant le bal et des milliers de milliers de personnes qu'on ne corrompera pas qu'on ne touchera pas qui ne vont pas fléchir et je fais partie de ces gens là vous faites partie de ces gens là nous vous invitons d'entrer dans ces courants là parce que c'est le plus grand courant qui vont transformer l'histoire de notre pays le congo que vous voyez aujourd'hui n'a accès c'est le congo qui va demain diriger le monde entier oui mais ça sera dans la capacité que les gens auront à dire non devant le mal et à dire oui devant le bien il faut qu'on arrive à célébrer les valeurs à honorer les valeurs à parler des valeurs il faut que nous puissions inviter les valeurs dans nos débats dans chaque débat qu'on essaie de voir le seuil des valeurs est ce que sommes-nous en train de parler des valeurs sommes-nous en train de parler du développement de notre pays il n'y a pas de développement sans valeurs il n'y en a pas et nous devons changer ce pays on est obligé de les changer oh non mais il ya une sorte de le pays est infiltré les pays sous-occupés oui ce sont des problèmes mais c'est nous maintenant de ravir notre pays la france était sous-occupé la france était aussi occupé souvenez-vous la france était occupé mais comment elle a fait pour se défaire de ses occupés de cette occupation allemande comment elle a fait comment a-t-elle fait pour se libérer si vous lisez l'histoire vous allez voir que tous les peuples qui sont devenus grands à un moment donné de l'histoire c'était des peuples opprimés des peuples oppressés les états unis était sous la domination de la de l'allemagne sur la domination de l'europe et il souffrait ces gens là je pense encore à benjamin franclin je pense encore à jefferson je pense encore à à george washington à queen adams je pense à ces gens là mais avant je pense à d'autres personnes je pense à d'autres je pense à ces personnes là qui ont dit non à ces personnes là qui ont dit ça suffit nous ne pouvons pas nous envoyer les bonnes parts en angleterre et que nous nous puissions rester avec des petites choses il faut que ça s'arrête et c'est comme ça qu'on développe un pays la chine était sous occupation japonaise mais où en sommes nous aujourd'hui où en sommes nous aujourd'hui non mais frère il n'y a pas question des dieux là bas c'est une question des hommes c'est là au niveau de la tête le travail doit se faire au niveau de l'école primaire si vous voulez avoir une bonne un bon futur c'est votre col primaire que vous changez c'est votre col primaire que vous changez c'est votre col primaire que vous élaborez c'est votre col primaire que vous pensez parce que les les futures générations viendront de là thomas mannes dit notre principal gouvernement est entre le maître et nos nourrices c'est là que vous aurez des ministres de députés des sénateurs c'est là mais si vous les ignorez et bien ça va être compliqué je crois que voilà un peu ce que j'allais dire mais il ya tellement de choses à dire il ya tellement de choses à dire tellement de défis et je sais pas moi je suis excité quand je vois les problèmes je suis excité quand je vois les problèmes je me dis mais pourquoi on ne nous donne pas la possibilité de travailler de faire ces choses là à chaque fois quand je demande qu'il pas vite quand j'entraîne de voir ma quitte en vite à pardon quand j'entraîne de passer la balle à la balle la poubelle je dis oh seigneur quelle opportunité du courant que l'opportunité de l'électricité c'est poubelle là que vous voyez comme des problèmes mais c'est sol de solution vous avez des routes qui sont détruites mais ma poubelle ou anaba plastique ou anna et c'est la gaba la balle et c'est la gaba d'alette et ça gaba béton non ferré au la bâton non ferré et s'allé marana la bilo kohana on pouvait travailler ça vous avez des quartiers comme ça qui n'ont pas d'électricité nous pouvons travailler pour avoir ça est ce que vous savez que ces choses là ce qui vous entassez un autre quelque part ce qu'ils vont entasser ou quelque part vous couvrir mon à la bâche et comme copole à la catégorie vous savez que ça crée de ça ça donne du gaz ça donne le gaz et le gaz là mais c'est de l'énergie aujourd'hui félix c'est qu'elle dit quand elle arrive aux états unis on lui a dit où en êtes vous avec l'énergie on a dit au président où en êtes vous avec l'énergie c'est le ministre le chargé de la cd l'énergie aux états unis un peu comme notre ministre notre ministre d'énergie et où en êtes vous avec votre énergie et je crois que la coupe politique congolaise doit comprendre que l'énergie de demain c'est l'énergie propre on ne va plus recourir n'a pas boulot on n'a pas barrage on en a plus besoin en matière d'énergie quand vous voulez parler énergie vous devez d'abord voir votre situation géographique or nous nous offrons près de quatre opportunités dans la situation et énergie d'un bucho ya congo nous avons comme ça quatre possibilités nous avons les eaux en abondance donc on ne peut pas nous parler de l'étillage c'est une fausseté on ne peut pas parler de l'étillage parce que nous le débit de notre fleuve est constant le débit du fleuve est constant on ne peut pas aujourd'hui nous parler de oh il ya un problème d'étillage mais aux ongres mais au kit mais non mais non on a vécu comme ça l'époque de ma boutte jusqu'aujourd'hui pourquoi et à te râle on va dire qu'il ya une pointe pour mes démographies le bon ne s'est pas le monde des démographies le problème c'est le problème des désorganisations il n'y a pas un problème de démographie la démographie n'a jamais été un problème est ce que vous avez entendu la chine se plaindre par rapport à la démographie la chine pour elle ne se plaît pas elle prend des précautions parce qu'il ya tout un plan là bas à un moment donné c'était un seul enfant on a une population beaucoup plus vieille et les jeunes m'ont même idée d'aller jusqu'à deux le problème c'est que kinshasa les gens disent que bouddha peuplé non 70% de la de 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 la terre qui de kinshasa ou de l'espace ya kinshasa est vide les gens sont concentrés quelque part les gens sont concentrés quelque part parce que tout le monde veut aller en ville parce que les infrastructures sont là babalaba les amoureux bien côté on a tout le monde veut venir en ville parce que qu'on est à bien et tout est concentré là bas mais si nous arrivons à délocaliser ce nous arrivons finalement à décentraliser biloko à mener les marchés là où les gens se trouvent parce qu'il n'est pas normal qu'il ya quelqu'un qui t'injili pour aller acheter un produit laitier au marché central pourquoi il va aller acheter un produit laitier au marché central et il va vous faire comme ça plus de deux heures en route pourquoi juste pour un produit laitier mais si vous faites en sorte que le produit laitier vient de retrouver à 500 mètres de chez lui il ne viendra plus en ville et celui ne vient plus en ville pour les produits laitiers un autre ne viendra plus pour le bijou un autre ne viendra plus pour la radio et du coup vous allez faire quoi vous allez remarquer que une bonne partie des gens qui font en ville pour acheter les choses ne vont plus aller là bas parce que ça c'est moins cher ils vont maintenant aller chez eux à côté de chez eux parce que c'est le même prix et du coup les routes seront désengorgées et vous allez vous rendre compte que mais il faut qu'il y ait d'abord de route il faut qu'il y ait une bonne planification mes frères le congo est une bénédiction du monde ne vous en faites pas on va s'arrêter là aujourd'hui le congo est une bénédiction ne maudissez pas ce pays ce pays vous offre le rêve qu'il faut mais c'est nous qui refusons de dormir on refuse de dormir mais on veut quand même rêver c'est pas possible abonnez vous massivement merci pour toutes ces personnes qui nous disent déjà qu'ils vont faire quelque chose pour le le premier mai merci on est d'accord avec vous merci en tout cas et puis je vous demande de vous abonner massivement souvenez-vous on a dit demain le dimanche qu'on atteigne trente mille si c'est possible et je suis convaincu qu'on l'atteindra on l'atteindra on l'atteindra donc fait un effort aujourd'hui encore envoyer 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 demandez surtout aux gens de s'abonner demandez aux gens de s'abonner pour que lundi quand on viendra que j'annonce avec fierté qu'on a atteint les trente mille et puis jusqu'à la fin de l'année qu'on atteigne les cent mille abonnés je suis convaincu qu'on va arriver on arrivera à la fin de l'année à avoir cent mille merci à tous ceux là qui nous aiment et à ceux qui ne nous aiment pas je vous dis simplement donnez nous le temps vous comprendrez que dans moi il n'y a que le congo d'un moyen que le congo rien d'autre n'y a que le congo on se retrouve très prochainement homo fortis était de l'autre côté de la réalisation et je vous retrouve dans la deuxième partie que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les rdc à patronne à poloso est si mal est ce que je suis mon copain en tout cas on travaille non entour si il ya musique donc là-bas j'ai pas mis son radiation auz osan comme il faut il faut te place nous en a eu sa Chousité ok pour la victime poulosa je te dis je suis un homme qui est venu je suis un homme qui est venu là-bas c'est pas bon c'est bon je suis un homme qui est venu si vous ne savez pas et de plus qu'il y a des gens qui ont appris partout dans Europe dynamique je suis un homme qui est venu partout j'ai eu le joueur qui est venu partout à Souedre, à Paris à Paris, à Paris, à Bruxelles et puis je suis toujours Et aujourd'hui, l'ordre en déterre. Vous êtes dans la dynamique, comme ça ? Vous n'êtes pas avancé dans le corps ! Sous-titrage ST' 501